Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation où je vous parle alimentation avec la couleur Master Master Watt 750W. Une alimentation de 750W en 80 plus bronze avec des câbles semi-modulaires et un ventilateur de 120mm semi-passif sous 15% de charge. Ce bloc est proposé à 89,90€ dans le commerce et on vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Le packaging de cette Master Watt 750W est plutôt classique et nous présente l'alimentation, la certification 80 plus bronze, le fait que le ventilateur est semi-passif sous 15% de charge et que nous avons le droit à une garantie de 5 ans. Au niveau du bundle, c'est classique avec la visserie, le candon d'alimentation et une petite notice d'utilisation. Ce bloc Master Watt 750W est semi-modulaire, il propose donc un câble 24 branches ATX qui restent sur le bloc et un 48-pin CPU. A côté, vous aurez un brin avec 4 prises SATA, un second brin avec 4 prises SATA, un brin avec 3 prises Molex, une prise SATA, une prise floppy. Et enfin, vous aurez deux brins qui vous permettront de brancher deux cartes graphiques puisqu'on a sur chacun de ces deux brins deux prises PCI Express 6-8 pin. On s'attarde maintenant sur le bloc en lui-même. Comme vous pouvez le voir, il est plutôt de taille raisonnable. Il propose sur le dessus une grille qui laissera bien passer l'air pour le ventilateur de 120 mm que l'on trouve en dessous. Ventilateur de 120 mm qui se veut silencieux et semi-passif puisque sous 15% de charge, le ventilateur ne fonctionne tout simplement pas. Voilà, au-dessus de cette grille, on trouve un logo couleur master ici. Ici, on a un autocollant avec les caractéristiques techniques du bloc. Sachez qu'on a un 3V de 3 de 22A, un 5V de 22A et un unique rail 12V de 62A et demi pour 750W de puissance. A l'avant, on va trouver les deux brins non modulaires de ce bloc d'alimentation, à savoir le 24-brush et le 4-8 pin CPU. On a une finition avec une gaine nylon qui vient donc encercler les câbles noirs classiques. Juste à l'avant, on va trouver ici les dispositifs pour les différents câbles additionnels qui sont livrés avec l'alimentation. Donc, vous pourrez brancher en plus, comme on vous le disait, 4 prises PCI Express 6-8 pin, 9 SATA, 3 molex et une prise floppy. Sachez que sur le côté droit, on trouve juste le petit marquage « Cooler Master Master Watt 750 Watt ». C'est très discret. Et à l'arrière, on va retrouver une grille d'extraction d'air avec un logo « Cooler Master » et ici le « Power On ». Sous le bloc d'alimentation, on est juste tout simplement entièrement noir. On vous rappelle le tarif, 89,90 € pour ce modèle 750 Watt 80 plus bronze. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de ce dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada